17 femmes formées à l'entreprenariat par la Fondation Sunga, dirigées par Daniel Sassou Nguesso, dans le cadre de la 4e édition de l'incubateur à l'entreprenariat féminin. Après quatre semaines de cours pratiques axées sur la création d'une entreprise et sa formalisation, ces femmes ont reçu leurs attestations qui vont permettre à certaines de démarrer leurs activités et renforcer leur structure avec beaucoup plus de professionnalisme pour d'autres. Parmi elles, Priscille Ocato, porteuse du projet « Idéal Lavage by Moissy Buagna Solutions » qui a la particularité de proposer des services de lavage automobile à domicile. En défendant son idée devant le public, Priscille a fait savoir au potentiel investisseur qu'elle a besoin de 9 millions pour concrétiser son rêve. Depuis plus de trois ans, nous nous distinguons de notre concurrence par notre approche novatrice en nous rendant directement sur le site de notre client pour le lavage de sa voiture et avec une perspective de mettre sur le marché un service de lavage écologique à vapeur et respectueux de l'environnement. Notre mission est de fournir un service de qualité, rapide, accessible à toute la population et écologique. Notre vision à court terme, c'est-à-dire dans trois mois, est de développer un service de lavage à vapeur mobile. A ce jour, notre état de vision pour l'acquisition du matériel nécessaire se lève à 9 344 500 francs CFA, ce qui nous permettra de passer d'un chiffre d'affaires à 9 8 40 000 francs CFA à 43 286 000 francs CFA, soit un bénéfice net estimé à 21 256 000 francs CFA. Oli Smat Lumbu, elle, est attirée par l'esthétique en témoin de ce make-up sur son visage, fruit de sa touche artistique. Elle veut créer de l'emploi au Congo dans ce domaine pour favoriser l'autonomisation des jeunes. Alors, Smat Beauty est née dans ma chambre d'étudiants en 2020 pendant le confinement, alors qu'on traversait une période assez difficile et c'était une période où j'étais vraiment malade. C'est venu comme ça, je maquillais mes soeurs à la maison et puis on m'a dit de faire de ça mon gagne-pain. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à me faire affectionner et je me suis fait former. La formation de la Fondation Souga m'a apporté beaucoup de choses. Parce que vous savez, en tant que jeune entrepreneur, très souvent, on est juste guidé par la passion. Et j'ai démarré avec l'entrepreneuriat avec beaucoup de naïveté. J'ignorais complètement le monde de l'entrepreneuriat. Et la Fondation Souga est venue m'ouvrir les yeux, que ce soit dans la gestion financière, la gestion des ressources humaines. Les formateurs qui ont encadré ces femmes ont reconnu l'inspiration et la détermination qui animent cette vague d'après-noms. Il y a quelques semaines, au bout de quelques mois, nous avons reçu une vingtaine de dames pleines d'ambitions, pleines de rêves. Certaines avaient déjà des entreprises qui fonctionnaient, d'autres n'avaient que le projet, n'avaient que l'idée, que le rêve. Et nous les avons vus au fur et à mesure être transformés. Ce n'est que le début. Vous allez maintenant entrer dans la jungle de l'entrepreneuriat même. Je ne peux vous dire qu'une chose, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut. Et maintenant, montrer au monde ce que veut dire être passé par l'incubateur Souga. Fière du résultat obtenu, la présidente de la Fondation Souga, initiatrice de cette formation, Daniel Sassou Nguesso, s'est rejue de voir ces femmes finir leur formation et acquérir des connaissances qui vont les distinguer dans leur parcours entrepreneurial. Je suis fière de vous. Fière de ce que vous avez apporté. Durant ces sept semaines de formation qui, mon Dieu, n'ont pas été passées. En effet, nous avons passé en revue toutes les étapes de la création et de la formalisation de l'entreprise. Vous avez profilé vos business plans, affiné vos idées et surtout, vous avez choisi d'oser. Osez espérer en des lendemains meilleurs. Osez espérer apporter, vous aussi, votre pierre à l'édifice de ce développement inclusif de notre magnifique pays, qui est le Congo-Brazzaville. Je remercie tous ces partenaires qui nous accompagnent depuis le début, ainsi que notre ministère de référence, qui est donc celui des petites, moyennes entreprises, de l'entrepreneuriat et de l'artisanat. Merci pour le soutien, parce qu'il n'est pas évident de pouvoir trouver les ressources nécessaires et suffisantes pour accompagner ces porteuses de projets durant cette semaine. En ce qui concerne les cours, l'alimentation, les déplacements, etc. Véritablement, au nom de toute la fondation Souga, je vous remercie. Lors de cette cérémonie de remise de diplômes, où chaque formé a défendu son projet, il a été aussi question de donner la parole à celles qui ont participé aux éditions précédentes. Aujourd'hui, ont-elles dit, leurs produits ont un rénommé international. Sous-titrage ST' 501